Autour de la Méditerranée, pôle culturel, linguistique, intellectuel qui cristallise les passions politiques de l'Europe et du Maghreb, ce sont des destins entrecroisés qui font et défont l'histoire commune des peuples. Comment écrire ces bouleversements, ces révoltes, ces rencontres ? Pour en parler, je reçois ceux qui ont reçu hier le prix Constantinople, l'algérien Boilem Sansal. Bonjour, vous êtes écrivain Boilem Sansal, la journaliste et autrice franco-libanaise Delphine Minoui, bonjour. Bonjour, franco-iranienne. Franco-iranienne et Delphine Minoui, peut-être un mot justement sur ce prix Constantinople, la littérature contre les obscurantismes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de l'avoir reçu ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous justement ce pont fait entre les différentes cultures ? Ça me parle intimement d'abord parce que Constantinople, c'est évidemment Istanbul, cette ville où j'habite depuis presque huit ans, après avoir vécu à Téhéran, au Caire et à Beyrouth. Ça m'interpelle également parce que je suis de cette veine-là aussi entre Orient et Occident, étant franco-iranienne. Et cette idée de pouvoir continuer à ériger des ponts quand d'autres ne cessent de bâtir des murs et de séparer les mondes, les différents mondes, eh bien c'est très émouvant de recevoir ce genre de prix. Le livre que vous publiez, l'Alphabet du silence aux éditions de Nikonoclast, est aussi une manière de faire un pont au travers d'une ville-monde, en l'occurrence d'Istanbul. Oui, une ville-monde qui malheureusement parfois peut tout d'un coup se transformer en ville monstre. Une ville qui est très accueillante, Istanbul c'est un port, mais c'est une ville qui peut être terrible à l'égard des étrangers, à l'égard des minorités. On sait ce qui s'est passé par le passé avec le génocide arménien, on connaît les problèmes de la question kurde. Et on l'a vu récemment avec la réélection du président Erdogan, c'est un pays vers une dérive autoritaire qui aussi mène la guerre à son propre peuple. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'emparer de cette question dans ce livre en parlant de la tragédie de ces milliers de profs qui ont été purgés dans la Turquie de ces dernières années. Tragédie où vous racontez effectivement une page de l'histoire turque contemporaine avec la progression et cette sorte d'effondrement de la démocratie turque. Complètement et à un moment donné on navigue vraiment en absurdie parce que je me suis emparée de cette histoire qui est une histoire du réel, que j'ai transformée en fiction, de ces profs qui en janvier 2016 signent une pétition pour la paix contre la reprise des conflits dans le sud-est kurde en Turquie. Et le président Erdogan à ce moment-là les accuse d'être des terroristes. Donc ça dit tout sur la Turquie contemporaine. Boilem Sansal, vous aussi vous faites le pont. Vous faites le pont au travers de vos livres. Votre dernier essai, Lettres d'amitié, de respect, de mise en garde au peuple et aux nations de la Terre. Et puis votre dernier roman, La cinquième alliance à Bram. Là aussi c'est une manière de rapprocher les cultures. Voilà, écoutez, moi je suis un Méditerranéen. Nous avons, et nous le sommes tous, ici autour de ce plateau, nous avons la chance de vivre autour d'un lac de paix normalement. Voilà. Eh bien on n'est pas fichu sur un petit lac de rien du tout de faire la paix. On n'a jamais réussi à faire ça en 2000 ans. Depuis Abraham, 4000 ans. Il faudrait peut-être s'y mettre. Aujourd'hui on est vraiment divisé en deux. Il y a le nord et le sud. Peut-être on peut ajouter un peu l'Orient, mais en gros c'est le nord et le sud. On est vraiment sur deux planètes différentes. Et entre nous, il y a la Méditerranée qui se meurt. Et on la laisse mourir. La pollution des gens, des migrants. Vous montrez la lune de l'humanité. J'ai à côté de moi l'humain avec cette scène terrible. Et cette phrase, ils les ont laissés mourir après la mort de dizaines de migrants en mer yonienne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi j'ai vécu une situation pareille en Algérie où on laisse mourir des gens dans la mer de sable. Le Sahara est une mer de sable. Des gens arrivent de la rive sud, remontent du Congo, etc. De tous ces pays se dirigeant sur l'Europe. Mais ils faisaient halte avec l'idée de faire une halte en Algérie. Le temps de travailler, de se reposer, de faire un peu d'argent pour la traverser. On les laisse mourir dans le Sahara. Une fois qu'ils passent la rive sud du Sahara, ils ne peuvent plus revenir chez eux. Et l'Algérie les empêche. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie les empêchent de poursuivre leur voyage. Et ils meurent au Sahara. Il n'y a pas que les morts de la Méditerranée, mais il faut aussi ajouter les morts du Sahara. Les morts de tous ceux qui cherchent à quitter leur pays et qui, pour ce faire, traversent des terres inhospitalières ou des mers qui ne sont tout autant. Écoutez, ils ne cherchent pas. On les pousse. Peut-être que parmi ceux qui effectivement se mettent en mouvement, il y a quelques-uns qui cherchent un Eldorado, un hypothétique Eldorado. Mais les immenses majorités sont poussées à l'exil par la dictature, par le chômage, par les guerres. Delphine Minoui. Oui, c'est vrai que ces départs, à l'origine, ne sont pas volontaires. Enfin, je le vois en Turquie aujourd'hui. Justement, comment ça se passe ? En Turquie, parce que vous avez beaucoup de réfugiés syriens. Exactement. Beaucoup de Syriens, 3 millions et demi. Récemment, on a vu arriver les Afghans. On voit arriver les Iraniens. La guerre russe lancée contre l'Ukraine a aussi chassé beaucoup de populations. Et tous ces gens-là, ça me marque beaucoup. Parce que quand ils arrivent à Istanbul, quand ils arrivent en Turquie, pour eux, c'est juste un point de transit. Et pour eux, il y a une volonté de partir plus loin, partir le plus loin possible, de quitter ces guerres, quitter ces atrocités, quitter ces tortures en ce qui concerne la Syrie. Et pour eux, le rêve, c'est la Méditerranée. Et c'est ça qui est terrible quand on voit la une aujourd'hui des journaux. C'est que c'est un rêve qui se transforme en cauchemar. Cette Méditerranée rêvée, c'est le cercueil de l'humanité aujourd'hui. On pourrait parler aussi du Liban, vous connaissez bien. Oui, où maintenant, le Liban où j'ai vécu fait face, au-delà de la crise politique, il y a la crise économique tellement sévère que les gens sont prêts à tout pour partir. Et donc, à ces tragédies politiques, en effet, s'ajoute la raison simplement financière, la question de la survie. Et ce qui se passe, c'est qu'au-delà de la Méditerranée, c'est que ces gens-là, malheureusement, très souvent, et pour en avoir interviewé beaucoup, je m'en rends compte, ils sont aussi très manipulés par tout ce système parallèle des passeurs véreux, tout ce business des passeurs qui leur promettent la Lune, qui les raquettent littéralement. Et ces gens-là, ils arrivent, ils prennent des bâtonneaux pneumatiques, parfois ils ne savent même pas nager, et ils partent en mer. Boulême Sansal, comment ça se passe en Algérie ? Ça se passe comme ça. S'agissant des migrants, ils arrivent de partout, de toute l'Afrique. Et puis, ils traversent très péniblement le Sahara, parce que le Sahara est aujourd'hui parcouru par des islamistes, les bandes armées, les trafiquants. Ils sont récupérés par les uns et les autres, la prostitution. Enfin, c'est inimaginable. Ils sont exploités, mais c'est d'une manière inhumaine. Il y a aussi beaucoup de jeunes Algériens. Alors, oui. Les Algériens, disons que par rapport à ceux qui viennent du Sud, ils sont privilégiés. Ils sont déjà un pied-à-terre en France, parce qu'ils ont quand même de la famille. C'est beaucoup plus facile pour eux. Ils partent par des moyens normaux. Quoique, depuis quelques temps, depuis quelques années, c'est les « both people ». La situation politique en Algérie, c'est terrible. Moi, je viens d'Algérie. Je n'ai jamais vu un régime aussi dur que celui-ci, celui que nous avons actuellement. Quelle est la situation actuellement en Algérie ? L'Algérie, c'est que l'armée a pris totalement le pouvoir et elle écrase tout. Les prisons sont pleines de journalistes, ce sont pleines d'intellectuels. Tout est à l'arrêt. Vous avez participé au Irak, au mouvement de protestation. Comment les choses se sont-elles déroulées ? Et comment ce mouvement en Boilem s'en fait ? J'ai participé les premiers temps. Ça paraissait tellement plein d'espoir. On est sortis dans la rue, les premières semaines, jusqu'à 10-15 millions de personnes dans les rues qui chantaient, qui dansaient, c'était absolument merveilleux. Mais très vite, on a compris que tout cela a été manipulé et par les uns et les autres, que ça a été récupéré, en partie par les islamistes, en partie par des clans de l'armée qui se faisaient la guerre parce que ce Irak est intervenu sur un arrière-fond de crise, de succession du régime. Le régime boutique a été fini. Qui prendrait la suite ? Tout le monde était candidat. Les islamistes, évidemment. Les différents islamistes. Les djihadistes et puis les autres. Alors pour vous, c'est quoi ? C'est la peste et le choléra ? C'est les deux. Oui, c'est les deux. Mais l'Algérie est dans ce contexte depuis toujours, depuis l'indépendance. Peste et choléra à la fois. Delphine Minoui est la situation à Istanbul. Là aussi, on a vu avec quelques difficultés de compréhension la réélection d'Erdogan. Vous qui vivez là-bas, comment justement la comprenez-vous ? Mais c'est vrai qu'il y a eu une véritable vague d'espoir avec l'opposition qui, pour la première fois, a réussi à s'organiser autour d'une coalition qui s'appelait la Table des CIS, qui rassemblait plein de groupes politiques différents mais qui décidait vraiment de faire bloc contre le président Erdogan pour mettre fin à ce pouvoir d'un homme unique depuis tant d'années qui a fait ses débuts il y a plus de 20 ans en politique en Turquie. Donc il y a eu cet élan-là. Et en même temps, il y a eu la victoire d'Erdogan. Pourquoi ? Parce que c'est la force de cet homme qui est un véritable animal politique. Et c'est la force aussi du populisme. Il a utilisé tous les ressorts possibles et inimaginables. Augmentation des salaires en dernière minute, aide aux populations sinistrées du sud-est marquée par le grand tremblement de terre du mois de février dernier. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte quand vous offrez sous une tente à des gens qui n'ont plus rien trois repas par jour, eh bien ils vont voter pour vous. Ce que vous rappelez aussi dans votre beau roman Delphine Minoui, l'alphabet du silence, publié aux éditions de l'Iconoclast, c'est que cet homme avait fait naître de grands espoirs. Exactement. Il faut se souvenir qu'à ses débuts, Erdogan, c'était l'homme du dialogue avec l'Europe, du processus d'adhésion. Il était perçu comme un homme qui était capable de créer une forme de démocratie religieuse. C'était l'époque où il a aboli la peine de mort. C'était l'époque où il a tendu la main aux Kurdes, où il y a eu tout un débat qui a commencé à s'ouvrir sur cette question très taboue du génocide arménien. Les femmes avaient profité de plus de droits. C'est quand même lui qui a été à l'origine de la fameuse convention d'Istanbul pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et c'est lui qui a décidé de s'en retirer il y a deux ans. Donc tout d'un coup, il y a eu un retournement de situation. Et ça, ça a commencé plus ou moins à partir de 2013, quand il y a eu ces grandes manifestations sur la place Gazi, près de la place Taksim, dans le parc Gazi, un parc mitoyen de cette grande place d'Istanbul, où les gens, au début, sont venus manifester contre la transformation d'un parc à Istanbul en un centre commercial. Ils sont sortis dans la rue et Erdogan, au lieu de les écouter, il a envoyé la police avec le gaz lacrymogène. Et là, il y a vraiment eu un virage autoritaire qui a commencé. Si on reprend votre œuvre, Boilem sans salle, depuis, en fait, le livre qui vous a fait connaître le serment des barbares, il y a aussi une sorte d'effondrement, désespoir, une sorte de pessimisme. Je ne dis pas que ce pessimisme-là n'est pas du réalisme, mais en tout cas, ce qui marque votre regard, c'est finalement le peu d'opportunités qui est offerte, notamment à l'Algérie et peut-être même à une grande partie du Maghreb. Vous savez, après 130 années de colonisation, cette année de guerre, de libération absolument terrible, les Algériens arrivent à l'indépendance avec un espoir absolument gigantesque. Et espoir qui s'est concrétisé les deux, trois premières années. Effectivement, le régime a une sorte, je ne dirais pas démocratie, c'était un bien gros mot, mais c'était un début. On était partis sur un système de gestion économique très intéressant, l'autogestion. Donc, effectivement, les ouvriers, les agriculteurs ont hérité de leurs outils de travail et ils se sont mis au... C'était absolument fabuleux, une période romantique à n'en plus pouvoir. Et puis, un jour, l'armée a sifflé la fin de la récréation. C'est l'expression officielle. LGD qui, la récréation ? Le colonel a pris le pouvoir en disant, bon, la récréation est terminée. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il en terminer avec cette récréation ? Parce que, bon, l'armée a décidé de prendre le pouvoir. À l'époque, il faut aussi penser que c'était la mode. Partout en Afrique, dans le monde arabe, ce sont les militaires qui estimaient qu'ils étaient la seule force organisée capable de transformer des pays arriérés, etc. C'est un pays moderne. mais que, d'une façon ou d'une autre, il faut entrer dans des coalitions. Donc, c'était, les uns avaient choisi les Américains, très peu d'ailleurs, et les autres ont choisi l'URSS. L'Algérie a choisi l'URSS. Donc, on a reproduit le modèle, le KGB, le Parti unique, les grandes mobilisations, l'endoctrinement des populations. Et finalement, vous êtes toujours pris entre tenailles en Algérie, entre la Chine. Il y a différentes maladies. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe là-dedans parce qu'il y a d'un côté l'armée et les islamistes, de l'autre la Chine et la Russie. Eh bien oui, la France et l'Algérie sont devenus un enjeu, évidemment. Depuis l'effondrement de l'URSS, ces pays qui étaient sous sa tutelle se sont trouvés un peu orphelins. On s'accroche à qui ? Parce que ces petits pays ne peuvent pas vivre seuls. Ils ont besoin d'entrer dans des coalitions vastes et trouver des... Alors voilà, ils ont essayé les uns avec les Américains, les autres avec l'Europe. Mais l'Europe, à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, a choisi plutôt d'aller vers l'est de l'Europe et a abandonné le sud. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il soit... Alors bon, on a été vers les islamistes, on a été vers la Turquie. Oui, parce que la Turquie... Et aujourd'hui, voire les prix que ça. La Turquie, c'est effectivement une singularité d'Elphine Minouiste, une puissance régionale et Erdogan a réussi à conquérir, à maintenir cette place. A complètement. C'est-à-dire qu'il a vraiment, ces dernières années, joué la carte de ce pays qui devient incontournable dans la région, d'abord de par sa situation géographique, littéralement. quand on dit que le Bosphore est entre les deux rives orientales et occidentales, c'est vraiment le cas. Ce Bosphore, il est très stratégique. Je me souviens pendant la guerre, au pic de la guerre en Syrie, il suffisait de se mettre à son balcon pour assister à la géopolitique internationale. On voyait littéralement passer les navires de guerre russes qui allaient rejoindre la Syrie dans le port de Tartus pour aller bombarder les populations qui se révoltaient contre le régime de Bachar al-Assad. Et Erdogan s'est joué là-dessus aussi parce qu'au début de la guerre avec l'Ukraine, il a au début laissé passer ses navires qui repartaient du coup vers la mer Noire et à un moment donné, il a tapé du poing sur la table, il a dit je ferme le Bosphore. Et là, depuis, on se rend compte qu'il joue vraiment à ça. Il y a ce rôle d'équilibriste. Il veut s'imposer comme médiateur dans les conflits, conflits régionaux, conflits entre la Russie et l'Ukraine. Il veut vraiment se positionner comme un négociateur incontournable dans ce qui se passe dans la région. Delphine Minoui, l'alphabet du silence et le roman que vous publiez aux éditions de l'Iconoclast Boilem Sansal, lettres d'amitié, de respect et de mise en garde au peuple et aux nations de la Terre ainsi que la cinquième alliance Abraham. Les deux ouvrages sont publiés aux éditions Gallimard. On vous retrouve une vingtaine de minutes plus tard pour évoquer la manière dont vous voyez ces ponts, la situation respective en Algérie, en Turquie et dans cette région du monde. Il est 8h sur France Culture. 7h 9h Les matins de France Culture Guillaume Erner Et oui parce que je suis en compagnie des deux récipiendaires du prix Constantinople, les écrivains Boilem Sansal et Delphine Minoui. C'est la seconde édition de ce prix qui a été créée par l'auteur Metin Arditi, Suisse d'origine turque et qui récompense des œuvres littéraires qui font le pont entre les cultures et les civilisations d'Occident et d'Orient et qui contribuent au dialogue entre les peuples. Alors en matière de dialogue, il en est un qui suscite de la polémique en France Delphine Minoui. C'est le prince héritier d'Arabie Saoudite en visite avec une rencontre prévue entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salmane. Peut-être un commentaire sur Mohamed Ben Salmane ? En fait, c'est un processus de normalisation très cynique auquel on assiste aujourd'hui où on voit que Mohamed Ben Salmane sort complètement blanchi d'un crime odieux qui a été commis à Istanbul il y a quelques années dans l'enceinte du consulat saoudien où l'opposant et écrivain Kamel Khachouchi a été quand même décapité par des agents du régime. Donc il y a eu toute cette période où tout le monde s'est éloigné de Mohamed Ben Salmane y compris la Turquie et aujourd'hui on se rabiboche avec le commanditaire quand même de ce crime. Comment cela a-t-il été perçu justement en Turquie la manière dont les politiques turques aussi l'ont pris ? Ça a été un revirement littéralement qui a été fait en 24 heures où après l'assassinat il y a eu une volonté vraiment il en a fait une affaire personnelle à l'époque le président Erdogan il a dit je vais venger ce crime donc il a même ouvert un procès au tribunal de Djalayan à Istanbul pour juger à distance les instigateurs de cet assassinat et en fait à partir du moment où la Turquie a senti qu'économiquement ça n'allait pas donc en fait c'est l'économique qui prime sur le politique aujourd'hui il a eu besoin de ses fonds saoudiens progressivement il s'est rabiboché et il a littéralement fermé le dossier et la fiancée de ce dissident qui avait été assassiné pour elle ça a été ça a été un choc parce que elle s'est sentie complètement complètement lâchée elle habitait encore à Istanbul et aux dernières nouvelles j'ai entendu dire qu'elle voulait quitter le pays parce que c'était elle sentait que voilà son mari avait fait enfin son futur mari avait fait les frais de cette géopolitique encore une fois très cynique Boilem Sansal en parlant de relations entre la France et les autres pays en matière donc de relations franco-algériennes le président algérien Teboun a rétabli le 24 mai dernier dans certaines situations le troisième couplet de Kassaman c'est l'hymne algérien et alors cet hymne il vise la France avec je cite quelques strophes « Ô France le temps des palabres est révolu nous l'avons clos comme on ferme un livre au France voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes prépare-toi voici notre réponse » C'est très étonnant ce couplet depuis l'indépendance il est l'objet de discussions internes en Algérie et puis avec la France vraiment très 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 tendu beaucoup d'Algériens depuis l'indépendance considèrent que ce couplet doit être chanté à chaque fois rappelé évidemment la France à ses obligations sa reconnaissance de l'histoire etc. et puis d'autres qui considèrent que les accords des vivants étant passés c'est fini la guerre est terminée depuis un certain temps d'ailleurs oui voilà on sort de ces enfantillages et on essaie de construire des relations responsables entre adultes et durables mais vous vous en pensez quoi ? et voilà mais Taboul est très c'est vraiment Erdogan j'ai l'impression que pour lui c'est un modèle c'est la politique d'un pas en avant un pas en arrière c'est ce que fait Macron de désorienter le monde désorienter le monde pour pouvoir faire tracer sa propre voie Mais pourquoi il y avait-il urgence le 24 mai dernier de rétablir ce couplet ? Alors ce qui était prévu c'était que Taboul ne soit reçu en France dans une visite d'état et avec prévoyant le règlement d'un certain nombre de dossiers lourds la repentance la reconnaissance etc. Ces négociations sont très difficiles voilà ça avance en recul et et donc il utilise les moyens qui sont qui qui permettent de renforcer sa position en Algérie par rapport à l'opinion par rapport à l'armée en même temps à affaiblir et diviser la partie française et ça fonctionne bien par exemple il était prévu qu'il vienne ces jours-ci à Paris il est à Moscou C'est trompé d'avion C'est vraiment Erdogan bis mais je voudrais rebondir sur la question de Ben Salman le monde arabe est en déshérence depuis une dizaine quinzaine d'années avec la disparition des grands leaders Nasser à l'époque Boumediene Kadhafi Saddam Hussein etc. le monde arabe a besoin de leaders avec une compétition On avait besoin de gens comme Kadhafi ou comme Oui voilà un leader le monde arabe se considère comme une entité qui a besoin de c'est historique ça vient de la conquête islamique et tout ça Toubou les candidats et Ben Salman les candidats deux grands candidats Erdogan aussi est candidat Non lui il est turc il ne sera jamais chef des arabes entre les arabes et les turcs En matière de prééminence sur le monde musulman Il va y avoir des petits arrangements mais jamais les arabes n'accepteront jamais un leadership turc et les turcs n'accepteront jamais un leadership arabe donc ça se joue entre les arabes Ben Salman a une fenêtre qui jusque là était plutôt occupée par le Qatar qui y jouait mais le Qatar est un petit pays donc il a très vite compris qu'il ne pouvait pas aller très loin il peut avoir de l'influence mais pas plus mais Ben Salman a la possibilité de devenir un véritable leader du monde arabe et il a tout ce qu'il faut pour il a le pétrole il a il a bar sur les islamistes et puis je crois que on regarde l'opinion les occidentaux préféreraient un Ben Salman qu'un Teboun l'Algérie est assez imprévisible révolutionnaire on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ceux qui se prétendent révolutionnaires Ben Salman joue la tradition la stabilité et ça ça fonctionne Delphine Minoui là aussi lorsqu'on voit Erdogan aujourd'hui on pense à un leader autoritaire non pas un dictateur d'ailleurs les élections l'ont montré ces élections se sont déroulées de manière absolument valide ce que vous rappelez dans votre roman L'alphabet du silence c'est la manière donc à la fois dont il suscitait des espoirs les pages sanglantes qu'a traversé la Turquie notamment avec la période des attentats des attentats perpétrés par Daesh oui c'est vrai alors pour revenir sur la question de la dictature en effet les Turcs ont tendance à qualifier leur pays de démocrature parce que les élections ont toujours lieu d'être parce qu'il y a quand même un débat d'idées même si la presse est de plus en plus muselée mais on trouve toujours des moyens détournés à travers les réseaux sociaux la sphère de l'internet quelques débats dans les parcs et les universités mais en fait pour revenir à votre question une question sur la manière dont Erdogan a dû affronter un certain nombre de crises notamment une crise liée au terrorisme avec un retournement de sa politique sécuritaire on a quand même connu grosso modo 2015 2016 une spirale d'attentats sans précédent pour la plupart imputés à Daesh et ça a été terrible de voir à quel point finalement le pouvoir au lieu de jouer la carte de l'apaisement a plutôt instrumentalisé cette situation au nom du terrorisme s'est mis à faire la guerre et lancer une sorte de chasse aux sorcières à toutes les voix dissidentes et il y a eu vraiment dans le discours du président une banalisation de ce mot terroriste un terroriste c'est pas seulement Daesh un terroriste c'est pas seulement la guérilla du PKK un terroriste pour le président Erdogan c'est toute personne qui s'oppose à sa vision de la Turquie d'aujourd'hui qui est une vision islamo-nationaliste donc vous pouvez être professeur d'université vous pouvez être journaliste vous pouvez avoir fait un tweet qui ne plaît pas sur la sphère sociale on vous accuse de soutenir le terrorisme la page du terrorisme alors elle est antérieure en Algérie avec la période du GIA mais là aussi elle marque un durcissement du régime Bolem sans salle exactement nous on a été beaucoup plus loin on a produit une loi il y a une année ou deux redéfinissant le terrorisme dans ce sens-là c'est toute toute déviation de quelque nature qu'elle soit peut conduire à la qualification de terrorisme et il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont en prison ou face aux tribunaux pour des incriminations de ce type je me demande à chaque fois comment vous faites pour vivre en Algérie pour être libre de vos mouvements je ne sais pas je considère que c'est une obligation morale je pense que les intellectuels doivent rester dans leur pays parce que si sinon la solution viendrait d'où elle viendrait d'où ces pays ne vont pas comme même pas rester des démocratures ou des dictatures éternellement il faut bien un jour je pense que les intellectuels ont cette fonction sociale qu'ils doivent assumer on le fait avec nos livres avec nos petites interventions par-ci par-là ce n'est pas efficace il faut voir les choses comme elles sont ce n'est pas du tout efficace parce que les intellectuels sont en rupture avec leurs opinions nous sommes discrédités par le pouvoir nous sommes accusés d'être au service de la France au service de l'Occident du fait qu'on soit francophone il faut pouvoir parler au peuple comme disait Raffarin la France d'en bas les Algériens d'en bas et ils pensent quoi les Algériens d'en bas leur parler avec la langue de l'islamisme de l'islam avec l'arabe populaire et tenant compte de leurs de leurs besoins de leurs situations concrètes on n'a pas de contact avec le peuple moi je n'ai aucun contact avec le peuple algérien aucun on ne me connaît pas le pouvoir le pouvoir a fait barrage mes livres ne sont pas distribués en Algérie ou très peu et alors on cherche des enceintes qui pourraient amplifier notre France Culture est entendue en Algérie donc c'est très bien je pense que un certain nombre de personnes m'écoutent vont m'écouter Delphine Minoui même chose pour les intellectuels pour les universitaires les profs les enseignants dont vous parlez dans votre roman l'alphabet du silence comment les choses se passent-elles aujourd'hui vous dites que pour un tweet on peut se retrouver inquiété oui et moi je suis fascinée par malgré tout cette vitalité cette résistance et résilience de la société civile turque parce que oui il y a une tragédie en cours aujourd'hui en Turquie mais il y a aussi beaucoup d'espoir et tant qu'il y a de l'espoir il y a de la vie et il y a un avenir l'horizon n'est pas complètement bouché ces professeurs que j'ai côtoyés depuis tant d'années je me suis vraiment nourrie de toutes ces personnes que j'ai rencontrées à travers la Turquie pour tisser en fait ce roman ces professeurs ils sont incroyables parce qu'il faut imaginer des universitaires qui du jour au lendemain sont devenus des parias de la société ils ont été purgés pour certains ils se sont retrouvés derrière les barreaux ils ont perdu leur salaire la sécurité sociale le chômage ils n'ont pas pu se réintégrer dans d'autres métiers et malgré tout pour certains ils ont décidé de façon parallèle de continuer à défendre cette idée de la pluralité quand on veut vous imposer une idée unique venant d'en haut et il y a plein de ces profs qui par exemple ont commencé à organiser pas seulement à Istanbul pas seulement à Ankara la capitale mais aussi dans d'autres villes de province des universités hors les murs des académies plus ou moins clandestines dans des sous-sols de café des supérettes transformées en centres culturels des profs qui sont également musiciens qui sont allés organiser des concerts devant la prison de Silivry où étaient détenus certains de leurs confrères et ça c'est fort et moi je dis ça toujours c'est qu'il y aura toujours quelque part des fleurs qui pourront continuer à pousser au milieu des ruines au milieu du béton et c'est pour ça aussi que moi en tant que journaliste je décide de rester sur place je privilégie le temps long je privilégie le contact direct avec la population pour permettre à ces voix condamnées au silence leur permettre de sortir de l'oubli et relayer ces voix d'espoir qui permettent de tordre le cou au cliché face au titre souvent très anxiogène de l'actualité internationale mais alors les gens vous parlent ils n'ont pas peur de communiquer tant qu'ils ne prennent pas la parole publiquement là il peut y avoir malgré tout des paroles libres il y a toujours un lien tout à fait fondamental en fait entre nous les journalistes et tous ces dissidents de l'ombre la chance que j'ai c'est que je suis quelqu'un qui vient de l'écrit pour mes confrères de la télévision c'est une autre affaire parce que souvent aussi on passe on cite ces personnes là sous couvert de l'anonymat pour les protéger mais justement je pense que dans des pays comme la Turquie comme dans les autres pays dans lesquels j'ai vécu au Moyen-Orient l'Egypte l'Iran l'Irak l'Afghanistan la plume le stylo est vraiment une arme parce que c'est ça qui va faire du lien c'est ça qui va permettre de briser des tabous de briser la loi du silence de briser l'omerta et de créer un pont en fait entre ces gens qui n'ont qu'une envie c'est de nous raconter leurs histoires et vous en France qui les écoutez qui tendez l'oreille Boilem Sansal pour vous le nationalisme arabe son bilan est un bilan extrêmement lourd vous avez des mots très durs sur l'incapacité donc de ce nationalisme arabe à avoir réussi à construire des pays démocratiques sur l'impossibilité aussi de l'islam de réussir ces révolutions le monde arabe est une entité qui n'arrive pas à se construire c'est une inspiration de tous les arabes mais il n'y a pas eu de véritable leadership en mesure de rassembler la nation arabe autour d'un programme d'une politique à long terme nous insistons aujourd'hui nous sommes je pense devant une une situation complètement nouvelle avec la construction des BRICS la géostratégie mondiale va changer très rapidement pourquoi ? parce que les anciennes coalitions autour de l'URSS des Etats-Unis ou de l'Europe qui a tenté elle aussi d'organiser des coalitions autour d'elle tout cela est en train de s'effondrer les Etats-Unis ne sont plus très crédibles l'URSS c'est fini l'Europe est en train de se défaire aussi donc les BRICS vont apparaître comme un élément fédérateur absolument considérable tous les jours les BRICS enregistrent 10 à 12 demandes d'adhésion il est en train de se construire quelque chose d'important qui va modifier en tout cas qui va démonétiser toutes les anciennes aspirations toutes les anciennes démarches les idéologies et ça prendra quelle forme je ne sais pas trop mais ça se met en place plutôt très rapidement et je pense que les BRICS vont se construire je pense autour de la Chine pas de la Russie mais autour de la Chine mais quelle place pour l'islamisme dans ce contexte là alors il y a deux choses il y a l'islam et l'islamisme l'islam comme civilisation se développe à une grande vitesse avec beaucoup de vitalité il y a un retour à la spiritualité des origines ça fonctionne très bien avec ça avance y compris en Europe avec beaucoup de conversions beaucoup de et puis l'islamisme est un mouvement politique donc il va s'inscrire je pense dans le cadre des BRICS il va trouver un moyen d'avoir une dimension internationale importante le théologico-politique c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi en Turquie oui c'est vrai que le président Erdogan a réussi à vraiment instrumentaliser politiquement la religion en jouant beaucoup sur les symboles en jouant beaucoup sur une notion très néo-ottomane le symbole le plus récent c'est la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée qui a été faite et Erdogan adore jouer avec les calendriers il sait manipuler l'histoire dans son propre intérêt mais à des fins politiques et en se fixant des échéances et et là il faut rappeler qu'on approche de la célébration de la conquête de Constantinople par Mehmet donc la conquête en 1453 et ça va être ça va être à l'automne prochain et là ça tombe bien puisque maintenant il y a la mosquée Sainte-Sophie qui va permettre de rassembler la population turque mais aussi d'accueillir toutes les populations vous parliez tout à l'heure Boualem Sainzal de ce leadership du monde arabe alors même si en effet Erdogan est conscient qu'il est turc il ne pourra jamais obtenir ce leadership il veut s'imposer comme un modèle et il adore recevoir les populations maghrébines les populations du Golfe qui se pressent on les voit venir à Sainte-Sophie tous les jours à Istanbul Un mot de conclusion Boualem Sainzal peut-être réussir à trouver un espoir dans ces différents aspects un peu un peu noir un peu pessimiste de la situation au Maghreb ça pourrait venir d'une il faut trouver un lien entre le Maghreb et l'Europe c'est vous non il faut des institutions donc Sarkozy avait développé avec le président Moubarak l'idée de l'union pour la Méditerranée c'était absolument fabuleux ça permettait de relancer le processus de Barcelone qui était un peu plutôt technocratique et qui était arrivé un peu en bout de course on a besoin d'une institution comme celle-ci malheureusement elle a été sabotée par l'Allemagne il faudrait maintenant construire quelque chose autour de ça je pense que c'est la seule voie de faire que la Méditerranée devienne un lac de paix Vous êtes plus optimiste peut-être Delphine Minoui Moi je pense qu'il est toujours important de faire un pas de côté de voir ce qui se trame à l'ombre des décisions politiques et de se concentrer sur la société et là j'ai beaucoup d'espoir en ce qui concerne la Turquie mais la région en général je pense même à l'Iran avec ce mouvement Femmes, Vie, Liberté qui inspire les Turcs aussi qui vont manifester dans les rues qui se battent contre les féminicides qui se battent contre le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul et c'est là qu'il y a de l'espoir Delphine Minoui L'alphabet du silence Votre roman aux éditions de l'Iconoclaste Abraham La cinquième alliance c'est votre roman Boilem Sansal aux éditions Gallimard Merci de nous avoir accompagnés ce matin Merci à vous Merci à vous